... ... Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Eric Zemmour d'avoir accepté notre invitation à l'ICET, notre toute jeune école de sciences politiques et de management qui a ouvert ses portes depuis septembre à Lyon. Eric Zemmour, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter parce que vous êtes présenté comme un sulfureux journaliste, polygliste, écrivain, historien presque maintenant d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc d'une certaine manière, l'ICET va peut-être vous recentrer ce soir. Je ne sais pas, il va y avoir un certain avantage. En tout cas, merci beaucoup. C'est important pour nous d'avoir une figure telle que vous ce soir. Vous êtes de ceux qui bousculaient un peu l'intelligentsia de gauche sur les plateaux de télévision. Vous apportez de la nuance là où il y a tellement de certitudes incontestables. Je crois que c'est tout à fait utile. Et j'ai envie de vous dire, ça nous soulage d'une certaine manière d'entendre une voix discordante dans le dispositif actuel. Vous êtes... J'ai préparé un certain nombre de questions. J'espère qu'on aura le temps de toutes les évoquer. Mais je crois savoir que vous êtes assez prolixe. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse aller au bout. Je peux répondre par lui ou par non ? Mais on va essayer. Si c'est un nouveau jeu, moi je peux... Je suis au froid, on verra ça. En tout cas, pardonnez-moi, je n'ai pas suivi un ordre précisément chronologique. Mais je pense qu'on va réussir à aborder beaucoup de sujets. Dans votre ouvrage, vous expliquez, ou du moins vous rappelez, que la France n'est ni une race, ni une ethnie, ni une géographie. Mais une construction politique qui passe en grande partie par l'histoire. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez choisi l'histoire précisément, ce terrain de combat, pour cette raison ? Vous êtes journaliste de formation. Vous auriez pu choisir, comme beaucoup d'autres l'ont fait d'ailleurs, la sociologie, les sciences politiques, voire même le combat électoral. Est-ce que finalement vous choisissez l'histoire eu égard à l'importance qu'elle reflète dans la construction politique de la France ? La réponse est oui. Deuxième question. Vous avez envie de coucher tôt ce soir ? C'est moi quand on vexe. Non, plaisanterai mis à part, je pense sincèrement que l'histoire en général, et l'histoire en France en particulier, est le cœur de la bataille idéologique. Et ça a toujours été comme ça. Je disais à vos jeunes étudiants tout à l'heure qu'il y avait eu des batailles historiques sous l'Ancien Régime, entre ceux qu'on appelait les germanistes et ceux qu'on appelait les romanistes. Les germanistes estimaient que les aristocrates étaient descendants des Francs, qui avaient vaincu les Gaulois, et les Gaulois c'était le tiers état, et que c'est pour ça que les aristocrates avaient des privilèges, ils avaient des droits de conquête. Et la monarchie française, soucieuse d'abord d'unité du pays, et soucieuse de rappeler les origines qu'elle voulait romaines, a envoyé certains historiens pour expliquer que pas du tout, les origines de la France c'était l'Empire romain, c'était Rome, la loi romaine, l'impérium romain, etc. Et qu'il y a eu un affrontement terrible entre les germanistes et les romanistes. Et j'expliquais à vos jeunes étudiants que ça peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais que la première chose que Seyès, le grand leader révolutionnaire, avait dite au début de la révolution, c'était que les aristocrates retournent dans leur forêt de franco-nique, avant même de les guillotiner. C'était une façon de leur dire, vous n'êtes pas français, vous êtes en dehors de nous. Et la guerre a commencé tout de suite. Donc vous voyez comment une guerre d'historiens a débouché sur une guerre politique, qui a elle-même débouché sur une guerre civile. Et Fustel de Colange, le grand historien du 19ème siècle, ne disait pas autre chose. Il disait, nos histoires sont les histoires de notre guerre civile. Donc, il faut bien comprendre ça. Et des choses plus connues aujourd'hui, vous savez tous évidemment que l'interprétation de la révolution française a été un sujet majeur des débats idéologiques, intellectuels, politiques, de ces deux derniers siècles. On a eu les monarchistes contre les républicains, on a eu les dantonistes contre les robespieristes, on a eu les girondins contre les montagnères, et après le 20ème siècle, on a eu l'interprétation communiste. Toujours du même événement. Chacun ajoutant ça, et vous voyez bien quel est l'intérêt objectif. Parce que, vous savez, c'est le mot d'Orwell en 1984. Celui qui tient le passé tient l'avenir, celui qui tient le présent tient le passé. Donc, aujourd'hui, la guerre a repris de plus belle. C'est-à-dire qu'on ne se bat plus sur la révolution française, on se fure à dire, l'histoire de la révolution française est terminée, on n'est pas ça ou autre chose. Aujourd'hui, on se bat, si vous voulez, autour d'une chose très simple, que je pourrais résumer à l'immigration, mais qui serait trop schématique. En fait, on se bat, et c'est une grande nouveauté, sur l'existence même de la France. C'est-à-dire que nous avons une école historiographique qui domine dans l'université, et qui nous dit, voilà, la France n'a jamais existé. La France, ce n'est rien. La France, il y a des Français. Et c'est eux qui déterminent la France au moment T. Et puis, il y a le monde. Dans nos histoires mondiales de la France. Tout nous vient du monde, ou tout nous vient des Français. Mais la France en elle-même, celle qui est considérée comme une personne, comme une âme, vous voyez, celle de Renan, celle de Michelet, celle de De Gaulle, tous ces gens qui ont considéré que la France avait justement une personnalité, on va y dire, eux, n'existent pas. Et donc, on nous apprend une histoire de France, en fonction des volontés idéologiques d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Sauf que là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul discours qui nous raconte une histoire qui n'a jamais existé, ou qui était marginale, et dont ils font le cœur de l'histoire de France. Tout en disant que la France n'existe pas. Je vous donne toujours un exemple très simple, plutôt amusant. Dans les livres d'histoire de nos enfants, pour la Révolution française, il y a deux pages sur Olympe de Gouges, la militante féministe. Elle est connue aujourd'hui pour avoir écrit une déclaration des droits de la femme, et pour avoir du sommo, la femme peut monter à la guillotine, donc elle doit pouvoir voter. C'est reposé à la mort du roi, on peut bien accorder ça. Mais ce n'est pas la seule. On en parlera. Ça, c'est mon conflit avec mon frère qui prend toujours les... Il a décidé que c'était les femmes qui avaient fait la Révolution. En plus, il prend Terwine de Méricourt, qui était une folle furieuse, qui était la plus sanguinaire de toutes, pire que Éver. Ne réglez pas vos comptes alors qu'il n'est pas là. Oui, oui, c'est vrai, il n'est pas là. Enfin, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, les livres d'histoire, Olympe de Gouste, deux pages sur Olympe de Gouste. Olympe de Gouste, la vérité, c'est que pendant la Révolution française, elle compte pour du beurre. Tout le monde s'en fout. Et Robespierre a fait guillotiner, il ne sait même pas qu'elle existe. C'est phénoménal. Elle a été exhumée dans les années 60, réinventée par des écrivains féministes, comme Benoît Grotte, exactement, et on en a fait une figure de proue de la Révolution française. C'est un anachronisme inouï. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on fait l'histoire aujourd'hui. Même si le personnage n'est pas inintéressant en soi. Mais tous les personnages sont d'accord. Non, mais je veux dire, Ué, à l'époque, elle avait... Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est une femme de l'Est, c'est une femme de théâtre, c'est une femme politique. Mais il y avait... Mais pourquoi ? Alors, si vous voulez me lancer sur les femmes, avant la Révolution, je suis intarissable, parce que c'est très intéressant. Les empré, les apparts. Parce que, moi, ça ne me gênerait pas qu'on étudie Olympe de Gouges ou d'autres femmes avant la Révolution et pendant la Révolution. Ça ne me gênerait pas. Mais il faudrait le faire honnêtement. C'est-à-dire qu'il faudrait dire ce qu'elles ne diront jamais, ce qu'ils ne diront jamais, que la Révolution française a été faite en grande partie contre les femmes. Contre le pouvoir excessif des femmes. Et il faudra expliquer pourquoi. Et ce que j'essaye de faire dans le chapitre sur Madame de Compadour, il faudra expliquer que, en fait, les femmes ont été... Le pouvoir des femmes a été identifié à l'abaissement de la France. Et à la grande défaite de la France dans la guerre de Septembre contre l'Angleterre et contre la Prusse. Parce que c'est Madame de Compadour qui avait mis en œuvre avec le cardinal de Bernice ce qu'on a appelé le grand renversement d'alliance pour la faire courte. Pendant des siècles, depuis Richelieu, etc. On était allié aux Prussiens contre les Autrichiens. Et là, on s'est allié aux Autrichiens contre les Prussiens. Manque de bol. La Prusse, c'était Frédéric de Prusse et c'était le plus grand général de son temps. Et donc on a pris une raclée à retard. Et cette défaite, les frères Goncourt, vous savez, qui ont fait une biographie de Compadour, l'expliquent très bien. Elle a été attribuée à Madame de Compadour. Et au-delà à toutes les femmes de pouvoir. Et au-delà à toute l'aristophratie. Et Michelet dit, à partir de ce moment-là, on est en 1757, vous voyez, 1760, le peuple a dit, c'est leur défaite, c'est pas la nôtre. Alors j'entends bien et je peux comprendre que vous étiez un portrait au vitriol de Madame de Compadour parce qu'elle a fait tomber des grands ministres comme le ministre d'Argençon ou des choses comme ça. Pour cette raison-là, c'est intéressant. Mais vous pensez, d'ailleurs, vous écrivez trois portraits au vitriol puisqu'il y a Madame de Compadour, il y a la favorite du mari aussi puis il y a Marie-Antoinette. Mais on ne trouve pas parmi les rênes et favorites de France, il n'y a pas une qui trouve grâce à vos yeux et qui aurait pu trouver une place un peu plus favorable. Alors je comprends que par esprit de provocation, vous ayez envie de détruire un peu les mythes féministes et que vous ayez fait le choix d'attaquer les femmes uniquement de façon... Vous comprenez bien pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on nous raconte l'autre histoire. On nous dit, les femmes soit ont été des victimes, soit on sait elles qui ont fait la grande histoire de France. Les deux sont faux. Donc si vous voulez, il fallait porter le fer là. Maintenant, si vous me permettez, les trois femmes que vous avez citées, ce n'est pas un portrait au vitriol, je vous assure. Je voulais... Non, sérieusement. Non, non. Je voulais expliquer la vision de leur contemporain. C'est-à-dire que je voulais expliquer comment il y avait eu une révolution anti-féministe et pourquoi. Pourquoi ? Parce que Madame de Pompadour, qui était quand même surnommée maman putain par les filles de Louis XV. C'était une ambiance chaleureuse. Et Louis XV a continué après avec une vraie putain. Donc quoi, les belles-mères, c'est... Exactement. Donc Louis XV a continué ensuite la provocation avec une vraie pute. C'est-à-dire Madame du Barry qui sortait vraiment des bordels. Et ensuite, les révolutionnaires ont dit Marie-Antoinette, c'est une pute. C'est ça que j'ai voulu expliquer. C'est ce basculement. C'est Madame de Pompadour qui est une bourgeoise. C'est pour ça que c'est un scandale. Si vous voulez, le roi n'a pas accouché avec une bourgeoise. Il ne faut pas en faire sa sa maîtresse officielle. Il doit prendre dans l'aristocratie. Donc on passe de la bourgeoise à la pute et ensuite c'est la reine qui est accusée de toute une pute. Vous comprenez ? C'est ce basculement que je voulais montrer qui explique ensuite la réponse de la Révolution française qui est une réponse qu'on qualifierait aujourd'hui de viriliste. C'est-à-dire Rousseau, Robespierre, Bonapart. Et pourtant, mais là je vous taquille. Vous n'êtes pas obligé de répondre mais en l'occurrence les trois femmes en question que vous critiquez de fait prospèrent, en tout cas trouvent leur pouvoir, puissent leur pouvoir dans la faiblesse des hommes auxquels elles sont rattrachées. Donc si on peut consigner de ce point de vue-là que le triomphe aujourd'hui ou l'hégémonie des valeurs féministes que vous dénoncez sur la société prospère précisément sur la faiblesse de votre sexe et peut-être leur défaillance. Cher Marion, j'ai écrit il y a 12 ans le premier sexe et c'est exactement ce que j'expliquais déjà mais c'était un bébé. Mais on luttera contre ça quand vous serez à la maison de retraite. Voilà. Non mais je vous taquinais bien sûr. Alors je ne veux pas préjuger de la mission que vous vous êtes attribuée mais j'ai le sentiment en tout cas de l'extérieur que vous souhaitez organiser une forme de contribuer en tout cas à une forme de réarmement moral des Français en sortant de l'ethnomasochisme de la repentance de la victimisation du dénigrement finalement de l'histoire des Français dans lesquels un certain nombre d'intellectuels de politiques de journalistes d'historiens même de fait nous enferment et pourtant ça m'a semblé un peu paradoxal vous commencez votre livre par vos larmes d'enfant devant la Bérésina vous choisissez une défaite terrible et vous semblez à ce titre vous inscrire dans une forme de vice des anciens qui est un peu un vice de la droite en tout cas d'une partie de la droite qui consiste à vénérer ses échecs. Pourquoi du coup avoir choisi une défaite pour commencer ? Alors effectivement vous avez bien analysé mon projet mon propos qui est de c'est la réforme intellectuelle et morale comme disait Ernest Renan après la défaite de 1870 voilà c'est indéniable et c'est pour ça que je vous dis j'attaque par l'histoire parce que j'ai entrepris d'autres j'ai écrit d'autres livres j'ai entrepris d'autres tâches et là je pense que j'attaque le coeur du sujet et je pense que c'est pour ça que les réactions hostiles à ce livre je pense n'ont jamais été aussi violentes c'est parce qu'ils ont très bien compris que l'enjeu était fondamental maintenant vous me dites mais vous commencez par une défaite et vous commencez par des larmes sur une défaite d'abord je pourrais vous taquiner à mon tour parce que la Bérezina n'est pas une défaite il a échappé à la destruction que lui préparait Kutuzov mais passons sur cette discussion qui n'intéresse que moi en l'occurrence mais pourquoi je choisis ce moment là c'est pas le hasard c'est parce que je pense vous savez on a parlé tout à l'heure de la défaite pendant la guerre de 7 ans je pense que là nous avons perdu ce que j'appelle la bataille de la mondialisation c'est à dire qu'à partir de ce moment là nous avons perdu le Canada nous avons perdu nos possessions en Inde et la mondialisation a perdu à parler anglais ce n'était pas écrit tout le travail de Richelieu de Colbert de Louis XIII de Louis XIV c'était justement quand ils ont vu les hollandais et les anglais partir comme ça à la conquête du monde ils ont dit non c'est nous et donc cet échec est terrible pour la monarchie française moi je considère que la monarchie française est tombée là et qu'elle a payé cette défaite là en 89 et qu'ensuite les guerres de la religion les guerres de la religion les guerres de la révolution et de l'Empire ne sont qu'une ultime tentative héroïque de corriger cette défaite initiale et les anglais ont très bien compris comme ça et c'est pour ça que les anglais s'ils avaient dû lutter 100 ans contre Napoléon et payer pendant 100 ans les guerres des autres européens contre lui ils l'auraient fait vous savez pour vous dire pour vous donner l'ampleur de l'effort qu'ils ont accompli ils avaient ils s'étaient endettés terriblement pour aider tous les pays à combattre ils ont mis un siècle à rembourser un siècle tout le 19e siècle c'est inimaginable c'est le phénomène à côté de la Grèce c'est la petite guerre donc c'est pour vous dire l'effort inouï qu'ils ont accompli et pour vous dire l'importance de l'enjeu et la Bérezina c'est le moment où si vous voulez le rêve français millénaire parce que pour moi le rêve français qui commence à Clovis et qui continue sous tous les rois c'est refaire l'Empire Romain c'est ce que dit l'évêque Rémi à Clovis lorsqu'il le convertit au catholicisme la France c'est Rome deux fois c'est Rome pour la religion pour le catholicisme et c'est Rome pour l'Empire et jamais selon moi c'est mon grand désaccord avec certains historiens même monarchistes pour moi jamais les rois n'ont abandonné ce projet que ce soit Saint Louis que ce soit Louis XIII Louis XIV oui même Saint Louis vous savez j'ai lu pas mal de textes et en fait quand il fait les croisades c'est aussi dans un but de reconstituer de reprendre position sur toutes les terres anciennes de l'Empire Romain tout ça pour vous dire que la Bérezina c'est le moment où et Waterloo après évidemment c'est le moment où la France doit renoncer définitivement à son rêve impérial et à son rêve roman et je pense que toute notre histoire depuis deux siècles découle de cet échec là c'est à dire qu'à partir de ce moment là les français sont comme un canard sans tête qu'ils continuent à courir mais qu'ils n'ont plus leur tête et qu'ils vont passer leur temps à se venger les uns des autres de cet échec là et en particulier les élites vont se venger du peuple de cet échec là donc je pense que là c'est une date absolument charnière fondamentale dans l'histoire de France pour moi c'est encore plus fondamentale que la révolution mais on peut en discuter des heures mais je n'ai pas pris par hasard cette date je pense qu'effectivement Napoléon a achevé dans les deux sens du terme le rêve français c'est à dire qu'il l'a fini avec l'empire de 1810 on a la France comme grande comme empire romain on a conquis enfin toute la lothargie vous savez les trois le partage le fameux partage des petits-fils de Charlemagne entre la Francia la Germania et la lothargie la lothargie étant évidemment ce qu'il y a de plus le plus riche c'est l'Italie du Nord c'est l'Allemagne rhénienne etc. on a enfin tout ça et on le perd il nous file entre les doigts et à partir de ce moment-là je pense que les français ne s'en sont jamais remis donc c'est pas une fascination pour la défaite c'est pas une fascination pour l'échec c'est selon moi pour une meilleure compréhension de ce qui nous arrive depuis d'Ossia c'est entendu de voir vous réinviter du coup parce qu'il y a tellement de sujets pour redévelopper je vais reprendre mon oui non c'est tout vous parliez c'est très intéressant vous parliez justement à l'instant des élites il y a une chose qui a particulièrement résonné dans mon esprit quand je lisais votre ouvrage puisque vous savez qu'ici à l'ICEP on a l'ambition de lire ce qui est déjà bien c'est déjà pas mal mais pas seulement que de lire de lire mais aussi de former une nouvelle élite finalement en réponse aux défaillances et aux carences de l'élite actuelle qui est une élite de gestionnaires de techno à la petite semaine des gens qui sont qu'on peut qualifier je crois d'émigrés spirituels d'une certaine manière qui considèrent la France comme une forme de hall de transit entre Singapour New York et Abu Dhabi pour faire simple un hôtel comme il s'appelle voilà exactement exactement et quoi que le hall de transit traché par terre pendant l'hôtel et il se jette pas pour le faire aussi et c'est vrai que vous semblez mettre en exergue un travers ou un trait proprement français qui est la forme d'élite qui se vend à l'étranger ça semble être un trait répétitif de l'histoire de France cette propension d'élite française à se vendre à l'étranger est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup creusé en travaillant sur ce livre j'avais une vague idée j'avais quelques expressions de partie de l'étranger j'avais évidemment quelques images l'impression de Chirac c'est le grand air absolument il est abandonné d'ailleurs mais qui est une expression c'est Pierre Juillet qui lui a écrit évidemment et j'ai retrouvé dans le bloc-notes de Mauriac écrit en 68 vous avez vu il parle du parti de l'étranger déjà donc c'est une thématique chez les gaullistes classique et c'est une thématique en France très très classique et j'essaie de voir d'où ça venait et je alors je mets la matrice de ce parti de l'étranger dans c'est pour ça que je l'ai choisi comme un des portraits dans l'évêque cochon c'est pour ça que quand je parle de Jeanne d'Arc je ne parle pas de Jeanne d'Arc je parle il y a des milliers de livres sur Jeanne d'Arc mais l'évêque cochon j'ai l'impression que tout le monde s'en fout alors que pour moi c'est lui le plus intéressant c'est la matrice de ces élites françaises qui sont prêtes à se vendre à l'étranger au nom d'un idéal supérieur après on verra pourquoi c'est spécifiquement français ça c'est une autre question ou parfois par plus d'intérêt parce que on peut parler sur la collaboration sur la réditation sur l'administration mais ça c'est trop facile ça c'est humain vous mettez n'importe quel pays et ça va arriver les Anglais les Américains n'importe qui en revanche ce qui est intéressant avec les français et avec les élites françaises c'est qu'elles subliment leur trahison par des idéaux immenses en l'occurrence Cochon vous allez voir que ça ressemble incroyablement à notre époque il le fait au nom de la paix et de l'union des royaumes ça nous rappelle des choses sur l'union européenne mais évidemment et ça nous rappelle même des choses sur la collaboration Laval Laval est un patriote et oui mais il estime que bon voilà on a perdu la guerre et que maintenant au nom de la paix il faut s'allier avec les allemands et c'est un patriote le général de Gaulle lui-même le dit Cochon n'est pas un mauvais gars Cochon est un représentant de l'élite de son époque c'est un lettré etc il ne veut pas de mal à Jeanne d'Arc mais il estime que pour le bien de la France il y a eu à Saint-Cour comme il y a eu au juin 40 il faut accepter le sort des armes et donc il faut pour la paix dépasser le petit le petit patriotisme populaire et vous remontez le temps c'est toujours la même chose en 1815 on estime que c'est fini il faut se soumettre à l'anglais parce qu'il a gagné parce qu'il nous a battus et que maintenant il faudra s'accorder avec l'anglais et pour les grandes décisions s'y soumettre après 1870 après la défaite de 1870 les élites républicaines même Adolphe Thiers qui était dans sa jeunesse un patriote en fièvré puisqu'il avait failli déclencher une guerre en 1840 quand il était président du conseil après la défaite de 1870 il dit avec Julie Grévy qui sera le premier président de la république après lui c'est fini il faut nous soumettre à l'Allemagne vous voyez bon alors je vous ai dit Laval en 1942 et c'est le plus connu c'est le plus diabolisé mais en vérité Laval n'est que l'enfant de Briand et Briand c'est guerre à la guerre et c'est vive la paix et arrière les canons c'est exactement le discours que Macron nous a fait il y a 3 jours alors on va rebondir là dessus puisque justement on a fait nous fêtions le centenaire de la première guerre avec quand même l'extraordinaire performance d'humilier le président serbe d'un dernier président américain et d'un dernier président russe mais tout ça c'est l'égide de la paix c'est tout le même enfant et donc 100 ans plus tard parce que l'originalité de ce livre il faut quand même le dire c'est que vous parlez de vous vous êtes plutôt impudique de manière générale et là je crois que vous avez fait l'effort vous êtes contraint à parler de vous à parler de l'endroit d'où vous veniez de votre histoire du pourquoi en tel amour de la France et vous parlez à un moment donné d'un repas de famille vous parlez si je ne m'abuse de Pépé Justin c'est ça qui déclare je cite le français de 14 il n'y en a plus j'ai entendu ça tout le monde alors est-ce que vous pourriez vous expliquer ce qu'a voulu dire Pépé Justin à l'époque et pourquoi le français de 14 finalement non seulement je le comprends mais je l'apprends c'est à dire que je pense que la France et les français ont donné pendant la guerre de 14 si je voulais être un peu emphatique je dirais mille ans d'histoire et de culture qu'ils avaient accumulé et de vous savez n'oubliez jamais que depuis des siècles les français étaient la crainte de l'Europe c'est à dire que les armées françaises étaient des féroces des fous furieux qui étaient craints par tout le monde qui étaient craints par les italiens qui étaient craints par les allemands qui étaient craints le pays belliqueux de l'Europe c'est la crainte ce n'est pas l'Allemagne il ne faut jamais oublier ça les soldats allemands sont de très bons soldats mais comme ils n'ont pas de structure politique et étatique ils vont se vendre à qui on voit le 14 celui qui brûle Heidelberg c'est le français vous voyez le soldat français est à la fois vous savez c'est un paysan qui pour défendre sa terre peut être féroce il y a un historien américain qui s'appelle Hansoni Victor Hansoni qui est un historien remarquable qui a écrit un livre sur la spécificité de la guerre en Occident c'est-à-dire qu'il explique que dans toutes les autres civilisations la guerre est un mélange de jeux de lutte pour le butin vous voyez d'art et que pour les occidentaux ça commence avec les grecs anciens pour les occidentaux c'est un combat de vie ou de mort parce que ce sont des paysans qui vont se battre et qui reviennent vite pour cultiver leur terre et bien la frange c'est ça et la dernière fois que ces paysans se sont levés pour se battre avec une férocité inouïe et un héroïsme phénoménal c'est la guerre 14 donc la France est morte avec la paysannerie la France attendez la France si vous voulez la France éternelle vous savez c'est le mot le mot prophétique l'archétype français est mort avec la paysannerie oui et avec cette carte de 14 parce que si vous voulez vous savez Peggy avait écrit un texte absolument magnifique quelques mois avant la guerre 14 en disant regardez ce peuple vous ne le verrez plus exactement ce qui s'est passé mon grand-père n'avait absolument pas le pays mais vous voyez il avait compris l'instinct et comment vous dire ça c'est un c'est à partir n'oubliez jamais moi je pense je l'explique dans mon texte que l'histoire est déterminée par la démographie j'avais l'inventé Auguste de Comte disait le destin c'est la démographie et la démographie la France est le pays le plus peuplé d'Europe pendant mille ans on l'appelle la Chine de l'Europe je le rappelle pour vous donner un exemple 28 millions d'habitants en 1789 les anglais sont 8 millions quand on accoste les côtes algériennes en 1830 on est 28 millions la population algérienne est de 2 millions vous voyez bon donc et voilà et non 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 pardon en 18 on amorce la grande chute de la démographie au contraire non 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 attention c'est très important c'est très important parce que cette erreur vous allez voir c'est très important parce que c'est encore plus grave que ce que vous dites la déclin démographique c'est au 19ème siècle ça commence au 18ème parce que l'église disait que les aristocrates avaient découvert le funeste secret c'est à dire le retrait et donc on faisait moins d'enfants comme on était plus malin que les autres et que les autres européens faisaient toujours autant d'enfants et au 19ème siècle on faisait déjà plus que un ou deux enfants alors que les autres en faisaient 7 ou 8 donc en un siècle ils nous ont rattrapé la France en 14 est à 40 millions l'Allemagne est à 60 millions donc tout ça pour vous dire que le massacre de 14 les 1 million et demi de morts français dans un pays qui ne fait plus d'enfants depuis un siècle c'est comment vous dire c'est inimaginable et ça explique ça explique tout de 40 vous savez Rénoir on disait la France a failli mourir de sa victoire de 14 et elle a été sauvée par sa défaite de 40 c'est à dire que en 40 on n'aurait pas pu recommencer 1 million et demi de morts et c'est ça que dit Pétain et c'est ça que dit Laval et c'est pour ça qu'ils font l'armistice et c'est pour ça qu'ils se soumettent à l'Allemand sans continuer à combattre comme le voulait le général de Gaulle le coeur de la discussion il est là il est dans le 1 million et demi de morts de 14 sur un pays qui ne fait plus d'enfants depuis un siècle alors certes mais au delà du 1 million et demi c'est quand même 27% de la tranche d'âge j'ai une abuse des 18-27 ans qui est sacrifiée donc c'est autant d'enfants d'ailleurs et de petits enfants donc c'est aussi évidemment la tranche d'âge en particulier qui est frappée très naturellement on est bien d'accord j'ai bien lancé un débat sur la responsabilité de la méthode du retrait ou des 1 million de morts on pourra faire une autre conférence mais il y a les deux mais sérieusement il y a les deux tout bêtement et vous pourriez rajouter d'ailleurs les antirévolutionnaires ajoutent la suppression du droit d'Enes parce qu'à partir du moment où on a supprimé et donc ils n'ont fait plus qu'un enfant alors on parlait vous parliez de De Gaulle vous citiez De Gaulle à l'instant je ne vais pas revenir sur la polémique enfin polémique oui De Gaulle éteint parce que je pense que c'est globalement le seul sujet que les journalistes ont tiré de votre livre et ils vous ont torturé jusqu'à la moelle pressé comme un citron sur le sujet d'ailleurs vous avez systématiquement tenu bon mais ce qui m'intéresse c'est d'entrer un peu plus dans le détail et que vous nous expliquez en quoi De Gaulle était-il morassien ah alors tout simplement à partir de 15 ans il lit l'Action Française tous les matins c'est un bon début c'est un indice c'est quoi ? c'est trop vu Colombo je comprends tout maintenant j'ai mon imperdor si vous voulez et donc effectivement c'est un indice et sa soeur qui était en prison avec je crois Galavier leur a raconté et c'est Paul Reynon qui raconte ça que quand il était jeune quand il avait 15 ans 16 ans il défendait Maurras contre son frère à en pleurer deuxième indice mais ça c'est l'adolescence il a d'autres influences Peggy Bergson tout ça n'est pas amie évidemment il faut bien comprendre alors il y a deux indices c'est très simple les institutions et la politique étrangère d'accord de gros c'est ça c'est la politique étrangère en particulier qui m'intéresse d'accord alors on va aller très vite sur les institutions très simple Mauriac bloc note de 58 si vous pouvez retrouver la phrase exacte je l'ai citée dans le livre mais je vois la cite de mémoire si j'ai approuvé les institutions de la 5ème république c'est que j'ai lu dans ma jeunesse chaque matin l'action française et les critiques sur la république parlementaire sous-entendu la 3ème république et que le général de Gaulle en a tiré toutes les leçons et qu'il a fait descendre le message royaliste de Maurras sur la république d'accord on en parle plus monarchie républicaine tout est dit du verger etc si vous voulez moi j'ai coutume de dire en plaisantant Lénine est celui qui met en application le marxisme de Gaulle est celui qui met en application le mauracisme et on pourrait dire du morasso de Gaulle puisqu'il ne rétablit pas leur monarchie mais il met une monarchie sur la république le Lénine de Maurras exactement deuxième question alors là c'est du non-non comme vous le disiez dans la jeunesse sur la géostratégie là c'est très simple mais simplissime vous prenez un livre qui s'appelle De Kiel à Tanger c'est une expérience que j'ai faite parce que je l'avais lu il y a longtemps et je l'ai relu page par page et vous prenez je pourrais vous aider j'ai les 3 pages en question et vous prenez les 3 pages dans lesquelles Maurras explique quel peut être désormais le rôle de la France c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure vous vous souvenez je vous ai dit la France avait tout pour devenir une grande puissance globale l'empire de Napoléon on n'a plus l'empire de Napoléon donc on est mort c'est ce que pensent toutes nos élites c'est pour ça qu'on va en Algérie c'est pour ça vous voyez c'est l'obsession de toutes nos élites je pourrais vous retrouver une discussion passionnante dans Choses Vues de Victor Hugo où Victor Hugo parle avec Thierre et Thierre lui dit Victor Hugo lui dit il nous faut absolument l'arrêt gauche du Rhin il nous faut absolument reprendre l'arrêt gauche du Rhin la Reynali la Sare etc et Thierre lui dit mais bien sûr t'as tout à fait raison mais pour ça il faut faire des enfants vous voyez l'obsession française on va en Algérie il y a Prévost-Paradol qui écrit il faut faire une grande colonie là-bas il faut 100 millions de français comme ça l'Algérie sera notre Amérique et on pourra tenir tête aux Anglais aux Allemands ce qu'il appelle les Allemagnes unies parce qu'il n'y a pas encore l'Unique Allemagne et l'Amérique évidemment donc si vous voulez dans ce jeu de bascule c'est-à-dire où les anciens géants comme la France deviennent des nains il faut devenir un géant ou mourir on est mort donc Maurras dit oh bah très bien on n'arrive plus à être le géant ce qu'on va faire c'est qu'on va troquer notre vieux rôle et on va retrouver le rôle de l'influence c'est-à-dire que il y a les géants l'Amérique la Russie les voient venir déjà il n'y a que la Chine qu'il n'a pas de venir c'est tout pas mal et il y a les petits tous les petits états et la France elle est au milieu et donc on va devenir le protecteur des petits contre les grands on va restaurer le rôle que Vergen le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI conseillait déjà à Louis XVI ça c'est écrit dans qui l'est tangé de qui l'est tangé et vous voyez il explique qu'il faut aller par exemple sympathiser avec l'Amérique du Sud qu'il faut aller au Canada qu'il faut protéger les pays européens et il dit dès qu'un grand abusera de sa puissance il faudra aller et dire mais voilà il a abusé de sa puissance c'est le discours de De Gaulle à Pnumpe vous avez tout en trois pages vous avez dix ans de politique étrangère gaullienne on vient de me dire après que De Gaulle n'est pas Maurassian au moins j'aurais rigolé dans ma vie c'est du copier-coller je vous assure c'est du copier-coller très bien on voit bien et je pense que tout le monde dans la salle perçoit bien du coup les trahisons qui ont pu être opérées de ce point de vue depuis un certain nombre d'années relativement récemment d'ailleurs mais qui n'est plus en cohérence avec finalement cette alors ça c'est très juste c'est à dire que pas tout de suite parce que De Gaulle a tenté de jouer sur les deux tableaux il s'est dit on va rester dans le marché commun vous savez c'est son fameuse phrase la France sera le jockey et l'Allemagne le cheval et il dit à Perfi l'Europe des six entre parenthèses l'Europe des six regardez la carte c'est l'empire de Napoléon et De Gaulle dit et bien à six on sera aussi fort que l'Amérique et la Russie et comme la France dirigera les six on retrouvera ouvrez les guillemets notre rang qu'on a perdu à Waterloo en 1815 fermer les guillemets donc vous voyez je m'y retrouve et en même temps se faire le protecteur des Africains vous voyez des Mano en la Mano au Mexique vive le Québec libre vous voyez c'est ça la stratégie de De Gaulle elle est ambivalente tous les autres ont essayé ce petit jeu Pompidou va à Moscou jusqu'à vous regardez par Mitterrand le petit télégraphiste vous voyez même Mitterrand fait un grand discours souvenez-vous en 1981 au Mexique vous voyez chacun essaye de reprendre la thématique gaullienne et de la jouer sur les deux tableaux mais de moins en moins du côté morassien et de plus en plus du côté fédéraliste européen ce que j'ai appelé brillant tout à l'heure on pourrait dire l'esprit de Locarno 1925 vous voyez en gros c'est ça c'est ça les deux lignes De Gaulle tentait les deux c'était De Gaulle mais même De Gaulle s'est planté avec l'Allemagne il voulait être le jockey il était le jockey avec Adénauer parce qu'Adénauer il était un rhénan Adénauer était un vieux monsieur qui avait été dans sa jeunesse militant pour l'indépendance de la Rennanie donc très proche de la France en vérité vous voyez et il a eu une révolte montée par qui ? par Jean Monnet vous voyez les traîtres français non mais c'est extraordinaire l'histoire de France ça se répète tout le temps c'est magique de voir à quel point il était dans vous savez quand le parlement allemand a voté cette fameuse ce fameux préambule au traité franco-allemand pour dire que l'alliance importante c'était l'OTAN vous voyez toujours la même histoire comme aujourd'hui il y avait dans le public du parlement il y avait un monsieur ravi Jean Monnet et c'est lui qui avait monté toute la révolte des parlementaires contre Adénauer donc vous voyez même De Gaulle a échoué et les autres ils se sont dit et ben on renonce à ça on fait semblant encore on a toujours une politique africaine on a toujours une politique arabe de la France vous voyez tous ces concepts là c'est Maurras ils font du Maurras sans savoir c'est ça qui est amusant en détestant Maurras mais évidemment en crachant sur Maurras ils font du Maurras sans savoir et en même temps ils vont de plus en plus dans le dans le si vous voulez l'oubli de la France dans une superstructure européenne mais eux ils pensent qu'ils jouent vous voyez sur les deux et effectivement ils font du sous-sous de Gaulle en vrai alors je vous tiens dans le sujet puisqu'on en parle Maurras Action française alors vous en parlez un peu rapidement quand vous évoquez le parallèle entre francs gaulois la France fédération mais est-ce que selon vous on est en capacité aujourd'hui de concilier les contradictions de l'esprit français entre patrie révolutionnaire et patrie charnelle j'explicite est-ce qu'on peut aujourd'hui concilier la conception révolutionnaire c'est-à-dire l'individualisme des lumières l'universalisme des droits de l'homme la France perçue comme une simple idée un simple contrat finalement avec la France charnelle composée d'un terre d'un peuple finalement d'un héritage qui n'est pas seulement un héritage choisi mais qui est un héritage transmis et imposé est-ce qu'on peut aujourd'hui concilier ça ou est-ce que c'est finalement une contradiction qui continuera de nous torturer jusqu'à la fin c'est même pas ça c'est une contradiction qui va nous tuer c'est-à-dire que en fait cette contradiction est consubstantielle à la France c'est-à-dire que remplacer les droits de l'homme par le catholicisme et remplacer la patrie charnelle par la France des terroirs etc et vous avez la même problématique sous les rois c'est la même chose simplement et d'ailleurs vous avez des conflits terribles entre par exemple la révolte des bigots contre Richelieu qu'est-ce que c'est ? c'est exactement la même chose c'est des gens qui disent il faut être allié avec l'Autriche parce que l'Autriche c'est le grand pays catholique et qu'on n'a pas à faire la guerre à un autre grand pays catholique et Richelieu qui leur dit mais vous êtes malade tout cela c'est ça où on se soumet à l'Autriche vous comprenez ? c'est exactement la même chose c'est l'universalisme à l'époque c'est le catholicisme ou la souveraineté l'indépendance de la France et la patrie charnelle oui bon à partir de la révolution vous avez compris aussi que cette cette dichotomie française change de nature change de mot c'est les droits de l'homme l'universalisme des droits de l'homme et la patrie charnelle et c'est là où ça devient très intéressant parce que paradoxalement un type comme Robespierre il commence avec l'universalisme des droits de l'homme et il finit par la patrie charnelle il finit même par l'être suprême et par jouer les anglais parce que la nation le rattrape non mais c'est pour vous dire vous voyez ce que je veux dire mais c'est pour vous dire que cette dichotomie elle est permanente Gambetta c'est l'inverse il commence avec la patrie charnelle l'indépendance de la France la guerre à outrance etc et il finit comme je le raconte comme je l'ai découvert à ma grande surprise dans l'hôtel particulier de la Paeva qui était une espionne allemande dès les années 1877-1818 quand tout l'establishment républicain se soumet à l'Allemagne Gambetta compris vous voyez et aujourd'hui aujourd'hui c'est même pire c'est à dire qu'aujourd'hui l'universalisme des droits de l'homme est devenu la manière la plus la plus aboutie de torturer les français et de détruire la France vous avez remarqué qu'on ne dit pas les enfants de la France on dit les enfants de la République et on ne dit plus la République française on dit la République ça ne veut rien dire il y a la République islamique il y a la République coréenne il y a la République italienne charmante féroce pour les uns charmante pour l'autre mais c'est la même chose c'est le même mot ça ne veut rien dire il y a des républiques françaises mais évidemment mais évidemment d'ailleurs d'ailleurs pour et ils avaient raison pour Mitterrand et pour les je dis Mitterrand parce que c'est le plus connu mais pour tous les républicains traditionnels la cinquième république n'est pas la République pour eux la République ne peut être que la République parlementaire et historiquement ils ont raison De Gaulle a en fait tué la République en mettant sur son cadavre le mot République et c'était génial mais c'était d'un cynisme absolu et de le fait qu'aujourd'hui l'extrême gauche française qui est héritière finalement de cette gauche anticléricale veuille revenir à une sixième qui est en fait exactement une république parlementaire et vous avez remarqué que ces gens-là la France insoumise la sixième république ils veulent à la fois la sixième république c'est-à-dire la troisième ou la quatrième république c'est-à-dire la république du parlementarisme absolu et ils sont les propagateurs d'un internationalisme absolu c'est-à-dire que pour eux il n'y a pas de France il n'y a que la république vous avez remarqué c'est très intéressant et c'est pas c'est pas un hasard c'est logique comme il n'y a pas de valeur française il n'y a que des valeurs républicaines exactement et alors j'ai découvert quelque chose là on parlait du discours de Macron c'est très amusant parce que à un moment il cite ou il fait semblant de citer vous allez voir ça va tout à fait dans notre sujet il fait semblant de citer Clémenceau vous savez Clémenceau monte à la tribune de l'assemblée pour annoncer l'armistice et fait un un énorme discours et il y a une phrase qu'on a retenue et que d'ailleurs moi je me souviens quand j'étais à Sciences Po on l'a cité tout le temps dans nos dissertations c'était hier soldat de Dieu aujourd'hui soldat de l'humanité la France sera toujours le soldat de l'idéal et dans la bouche de Macron et ça devient très amusant si j'ose dire ou tragique c'est exactement notre discussion que nous venons d'avoir il dit comme disait Clémenceau la France combattante de la liberté combattante du droit sera toujours la combattante de l'idéal chut Dieu est passé à la camp c'est mille ans d'histoire chrétienne de la France comme Staline avec les photos exactement ils ont fait ça puisqu'on n'a pas eu de défilé de la victoire on n'a pas gagné la guerre donc vous voyez mais cette phrase là ça m'avait frappé et cette façon d'occulter le soldat de Dieu que même Clémenceau sans doute le républicain le plus anticlérical qui soit vous voyez vraiment un anticlérical farouche comme on l'était sous la troisième république n'a quand même dit parce que c'était c'était vous voyez le combat pour l'histoire c'est pas rien Clémenceau anticlérical savait très bien que la France avait été pendant mille ans le soldat de Dieu et que pour les croisades c'était essentiellement des français vous voyez ça aujourd'hui on peut le lier alors je pense que la salle est aussi passionnée que moi mais je suis sommée d'aller vers ma dernière question il y a quelques semaines de cela notre ancien ministre de l'intérieur j'ai à recommencer quitté ses fonctions démissionner en faisant une déclaration à mon sens extrêmement grave qui a pourtant été relativement peu commentée et relativement peu relevée par les médias au regard à l'importance qu'elle aurait dû avoir il l'a déclaré aux villes côte à côte je crains que demain on ne vit face à face nous sommes en face de problèmes immenses en parlant évidemment des banlieues françaises à demi-mot il envisage la guerre civile comme une hypothèse crédible c'est ce qu'il est en train de dire voire même inéluctable dans sa bouche dans notre travail il nous donne même 5 ans dans Valorac mais là c'était du non c'était du off oui mais vous savez là pour le coup il nous a donné un peu plus il a pas démenti ils sont off non non je suis parfaitement d'accord et je rebondis là-dessus parce que vous finissez votre ouvrage précisément sur le spectre de cette guerre civile alors première question croyez-vous qu'une nouvelle guerre civile se profile et finalement en quoi cette nouvelle guerre civile serait peut-être différente de toutes les guerres civiles qui ont ponctué l'histoire française et à certains égards même construit l'histoire française façonner l'histoire française doit-on finalement avoir peur de cette guerre civile et en quoi diffère-t-elle si c'est un trait spécifique et répétitif de l'histoire française alors il y a plusieurs choses dans votre question la première cette phrase de Coulon vraiment ne m'a pas échappé je l'ai immédiatement commenté sur RTL j'avais la chance de participer à un débat du vendredi matin et donc j'ai pu en parler évidemment qu'il annonce la guerre civile évidemment qu'il est il faut rappeler quand même non pas l'homme le plus puissant de France comme Saufouché mais l'homme le mieux informé de France et qu'il a les rapports des préfets tous les jours et quand il dit ça s'il y en a un qui parle en connaissance de cause c'est lui deuxièmement effectivement je finis le livre là-dessus ça m'a paru fondamental de le finir là-dessus pour deux raisons d'abord parce que je je pense que la dernière guerre civile française ça a été la guerre d'Algérie avec l'OAS etc. le FLN enfin bon tout ce qu'on sait et je j'explique ça à travers le portrait croisé de Gaulle sous Stel que j'ai trouvé passionnant à faire parce que vraiment c'était deux personnages complètement différents et très intéressants et très emblématiques de des contradictions françaises et que je pense depuis longtemps et que franchement je ne pense pas me tromper je pense que nous sommes en train de vivre les prolégomènes de la guerre d'Algérie 2 c'est-à-dire que ce que nous vivons dans les banlieues françaises aujourd'hui c'est une contre-colonisation tout simplement car nous avons une conquête d'une civilisation étrangère qui s'enracine dans des pontiers de notre territoire et qui lui impose ses codes moraux culturels visuels vestimentaires relationnels alimentaires si vous voulez Malraux disait la nature d'une civilisation c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion nous sommes en plein là sur une civilisation qui qui s'empare d'une partie du territoire qui appartenait à une autre civilisation ça pour moi c'est une évidence maintenant comment cela va-t-il finir c'est ça que vous êtes en train de me dire est-ce qu'on est dans le cadre d'une guerre civile classique comme on en a eu beaucoup je vous citerai une phrase de René Gérard que je cite souvent dans mes conférences qui disait dans son dernier livre H.V. Clausewitz il nous faut entrer dans une pensée du temps où nous serons plus proches de Charles Martin et des croisades que de la révolution française et de l'industrialisation du second empire vous comprenez bien le sens de cette phrase le sens de cette phrase c'est de dire que depuis deux siècles ce que je vous ai dit tout à l'heure on avait passé notre temps à refaire la révolution française et à gérer comme on dit aujourd'hui les conséquences de l'industrialisation du second empire c'est-à-dire le social en clair la question ouvrière etc. et qu'aujourd'hui c'est ce qui trouble nos contemporains c'est qu'il se trouble le débat politique c'est que nous sommes en train non pas d'avoir nos conflits habituels avec nos guerres civiles froides qui de temps en temps débouchent sur une guerre civile chaude non nous sommes en train de changer de paradigme c'est-à-dire que l'époque de référence n'est plus depuis deux siècles la révolution française et l'industrialisation de l'environnement l'époque de référence c'est pour ça que j'ai écrit ça c'est la conquête musulmane au 7ème siècle c'est Charles Martel c'est les croisades c'est les guerres de religion vous avez vu mon chapitre sur Catherine de Bédicis Catherine de Bédicis est tout à fait représentative des élites d'aujourd'hui c'est-à-dire la tentative de sauver par-dessus tout la paix quitte à faire toutes les concessions et finalement se retrouver acculé et faire la Saint-Barthélemy et vous avez des intellectuels des écrivains des grands écrivains comme Ronsard comme Montaigne les gens les plus tolérants du monde Montaigne c'est le parangon de la tolérance qui dit après la la Saint-Barthélemy il fallait le faire il fallait le faire et quand vous avez ça m'a amusé j'ai pas pu m'empêcher de le lire j'aurais dû même pas tout le lire puisqu'il m'est arrivé après Montaigne lui-même qui s'exaspère devant ces protestants qui donne à leurs enfants des prénoms qui sentent plus la foi parce qu'ils les appellent Ézéchiel vous voyez des noms bibliques et non pas Louis François etc c'est toujours le même sujet nous avons un fondamentalisme religieux il y a 5 siècles qui était protestant aujourd'hui qui est musulman et qui veut imposer sa loi qui veut imposer sa lecture des textes sacrés et qui pour cela est prêt à toutes les violences et alors on va voir c'est ce que je raconte le petit peuple catholique s'est révolté contre ça et la monarchie a fini après moultes tergiversations à prendre parti pour le petit peuple catholique contre les élites protestantes parce que c'était aussi un problème de classe est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui pour l'instant on est plutôt dans Catherine de Médicis c'est-à-dire on a des élites qui essayent d'acheter la paix avec le fondamentalisme islamique et qui font semblant de ne pas voir cette contre-colonisation dont je parlais comment l'histoire va se finir moi je pense que ça va se finir de toute façon il n'y a pas 3 solutions c'est assez simple soit la démographie fait son oeuvre et nous devenons dans 50 ans une république islamique ou ou alors comme disait Hollande lui-même il y aura une partition c'est l'histoire du Kosovo la Seine-Saint-Denis c'est un Kosovo en puissance même les journalistes du monde maintenant se rendent compte que la Seine-Saint-Denis est islamisée c'est dire ce sont des faits pas d'idéologie voilà exactement j'ai noté la leçon j'ai noté la leçon surtout qu'elle mettait des trucs destinés il y a des idéaux qui sont levés un matin en imaginant à partir de rien que voilà voilà non mais c'est assez grave je finirais fou vous savez j'ai toujours pensé ça chaise roulante à la maison de retraite et à l'asile ça va me faire une vieillesse agitée et donc ça c'est la première solution la première solution c'est l'islamisation la partition ou la guerre civile je ne vois pas de quatrième solution et je suis très sérieux bon c'est un peu triste comme conclusion mais néanmoins c'est pas triste c'est c'est si vous voulez oui c'est ça le réel n'est pas joyeux c'est factuel mais c'est néanmoins pas très agréable pour le considérer même si vous ne me surtenez pas outre mesure c'est bien voilà mais bon moi je suis convaincue qu'il y a encore quelques restes de lames du français de 14 parmi les français et notamment dans cette salle donc je crois qu'il y a de quoi aussi la France a connu de ces épisodes tragiques elle est parfois tombée très bas et elle s'est relevée de façon providentielle donc on peut espérer que les destins français puissent encore se réécrire de cette manière là en tout cas merci beaucoup Eric Zemmour d'être venu ce soir merci infiniment merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité pour la première fois d'être journaliste c'est un rôle que je n'avais encore jamais joué c'est assez agréable j'avoue merci Applaudissements